Votre programme avec Génération Hauts-de-France, des aides et des bons plans de la région pour les jeunes des Hauts-de-France. Bonjour, nous sommes à Berg-sur-Mer au lycée Jean-Lavézari. C'était un peintre du XIXe siècle réputé pour ses paysages sur la baie d'Hauty. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Maëlle qui nous présente « Des souris et des hommes » de Schoenbeck. C'est parti ! Je m'appelle Maëlle, je suis élève en première aile au lycée Jean-Lavézari de Berg. Je suis Mickaël Vincent, je suis professeur de lettres classiques au lycée Jean-Lavézari de Berg-sur-Mer. Je vais vous présenter le livre de John Steinbeck « Des souris et des hommes ». Il s'agit de deux hommes qui travaillent aux États-Unis dans les années 30, pendant la Grande Dépression. Ils sont des travailleurs journaliers qui vont donc de ferme en ferme à la recherche d'un travail pour survivre en pleine crise. Leur emploi est évidemment très précaire et il est rendu encore plus précaire par la personnalité de l'un des deux. Le personnage de Lenny qui est un personnage plus handicapé, qui a un certain retard mental et qui entraîne un certain nombre de problèmes, de difficultés au fur et à mesure de l'histoire. J'ai lu ce livre très vite parce que la lecture est super facile. Je pense que n'importe qui pourrait le lire, même au collège. Pour des élèves qui sont des petits lecteurs, par exemple, ou des élèves qui n'ont pas l'habitude de lire, ou qui n'ont pas le goût de la lecture spontanée, c'est un livre intéressant parce qu'il est court, parce que l'écriture est proche d'eux, et parce que l'histoire est folie réprenante. Donc, il est vraiment accessible à beaucoup d'élèves. J'ai trouvé que l'histoire, elle était simple à lire et c'était léger comment c'était écrit. Plus on avance dans l'histoire, plus l'amitié entre ces deux personnages gagne en force, et plus les difficultés qui se présentent sont grandes. Et la fin ressemble presque à une fin de tragédie grecque, en réalité. Donc, c'est vraiment l'apogée de l'histoire, la fin de ce roman. C'est souvent elle qui emporte l'adhésion des lecteurs, d'ailleurs, puisqu'elle est extrêmement émouvante. J'ai aimé la fin, on ne s'y attend pas du tout, et c'est vrai que c'est un moment plutôt émouvant. John Steinbeck est un auteur prolifique. Né aux Etats-Unis en 1902, il utilise souvent dans ses romans des personnages de la classe ouvrière confrontée à la Grande Dépression. Il connaît le milieu agricole pendant sa jeunesse, il donnait un coup de main dans les fermes du voisinage. Un peu rebelle, il décide d'aller étudier à Stanford uniquement les matières qui l'intéressent, sans passer d'examen. Il a été récompensé par de nombreux prix, dont le prix Nobel de littérature en 1962, six ans avant sa mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada